Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire. Ah, caca! Cheers, Haboub! Yo, Haboub, attends! C'est notre épisode du Nouvel An qu'on fait à distance sur Zoom pour la première fois depuis le mois de mai parce que quelqu'un, dans cet épisode, a été exposé au... Ça, on est présentement dans une quarantaine préventive. Cheers! Cheers, Haboub! Il est 10h le matin. Il est 11h. C'est ma pause dîner au travail de la maison. On est en train de faire un petit podcast. Un podcast! En plus, je t'entendais en bas, t'as tous comme... Non, j'enregistre, j'enregistre. Le truc, c'est que mon père sait pas c'est quoi un podcast, ni ma mère, c'est que chaque fois que je vais te voir ou chaque fois qu'on va enregistrer au studio, a.k.a. chez toi ou au bureau, c'est toi comme... Ouais, je vais enregistrer. C'est plus global comme terme que je vais enregistrer un podcast, et ça fait pas c'est quoi un podcast, ça va. Puis après, essayez d'expliquer à mon père que c'est une émission de radio en ligne que les gens peuvent oublier ça. On va enregistrer. OK, c'est chill. Non, mais au moins, ton père, il comprend pas. Moi, ma blonde comprend, puis elle fait juste... Comme... What the fuck is he doing? Just take care of the kid! En passant, heads up à tout le monde qui écoute l'épisode, puisqu'on est en train de faire un zoom. D'habitude, les zooms, on les faisait à 11h le soir. Mais là, il est 11h de l'avant-midi, donc ça se peut que vous écoutez la fille de Jacob courir autour de lui, puis jouer avec ses bébés. Crier. Allô, Émile Coury! Émile Coury! Sérieux, le monde doit se capoter quand ils entendent cette fille-là crier plein de nombres, comme genre, « Yo, elle a combien une paire, cette chiennasse? » 46. 46. 2021, New Year, New Me. OK. Entre célébrer Noël ou le Nouvel An, point de vue soirée. Moi, je te parle le 24 soir, le 25 soir ou le 31 soir. C'était quoi ton préféré, toi? Moi, ça a tout le temps été... Parce qu'on dirait que c'est différent. On dirait que Noël, c'est plus genre, on prend les photos, on mange, on est baussé, baussé. Puis le jour de l'an, bro, on est tous des Éric Lapointe, on se torche, on dit qu'on s'aime, on se tousse d'en face. Fait qu'on dirait que c'est pas la même ambiance. Mais moi, je suis un gars de chaos. J'aime ça, le bordel. Fait que le jour de l'an, pour moi, c'est de shit. C'est qu'est-ce que j'adore le plus. Le jour de l'an, ça a tout le temps été différent parce que Noël, pour moi, c'est plus un truc familial. Parce que c'est plus... Tu passes ça avec la famille directe. Mais le nouvel an, depuis que j'ai l'âge, depuis que j'ai 17, 18, c'était tout le temps avec les amis. C'était un truc parce que c'était même borderline correct de dire à mes parents, OK, je vais pas passer ce moment-là avec vous parce que là, c'était... C'était des soirées. Mais à vous, c'est weird. Tu viens le pinpoint. Moi, je trouve ça weird en ce moment. Des amis à moi qui font comme genre, « Yo, on se rejoint-tu pour Noël le 24? » Puis je fais, « Don't you have a dad and a mom? » Tu sais, comme... C'est déjeunerant un peu d'être avec ses amis à Noël. Je trouve ça weird. Les gens font comme genre, « Yo, on va se pogner des tourtières, une petite dinde en chum. » Puis je suis comme... « Son ou tes parents sont comme... » Ils me renient depuis 2011. Puis t'es comme... Ah, pauvre toi. Parce que pour moi, c'est ça, Noël, c'est ça. Mais toi aussi, Noël, c'est plus la classe, plus comme... Le monde à Noël... Noël, c'est relax. Noël, si c'est minuit, puis le monde sont fatigués, c'est compréhensible. Comme le monde... Tu manges, tu prends ça relax. Tu chilles un peu. Oui, t'es un peu saoul, mais c'est un saoul qui est sous contrôle. C'est du vin. Noël, c'est du vin. Le nouvel an... Pour the Jack Daniels down my throat straight to my ass. Ouais, ouais. Moi, je veux revoir mes parents faire de la poudre. C'est le jour de l'âme. C'est comme genre, on oublie 2020 puis on pense à autre chose. Mais comme... Fuck, c'est quoi que je voulais dire? T'as-tu déjà... OK, toi, maintenant, Noël, tu l'as fêté avec ta famille? À cause du... C'était moi, mon père, mon frère, puis ma soeur, puis ma mère. C'est juste nous. Moi, j'ai juste fêté avec ma fille puis ma blonde. Mais si je l'avais fêté avec mes parents, ça se peut qu'on a fait une fondue ensemble. Puis t'as-tu déjà... Je l'ai pas fait! Ça se peut! C'est l'année pour faire une fondue en passant. Non, c'est le choix ultime. Non, mais Doud, t'as-tu déjà fait une fondue avec tes parents immigrants? Non, parce que je suis pas québécois. T'as fait une raclette en cahyette? Yo! Je l'ai pas faite! Mais si dans mon... Dans mon imaginaire collectif, si je l'avais faite cette année, bro, mes parents, bro, mon père, il voulait juste pitcher la viande dans le bouillon, bro. Il comprenait pas que... Il trouvait ça trop long, bro. Il trouve ça long, bro, comme... Il y a deux fourchettes, puis il était comme... Est-ce que tu veux que je meurs de faim? Puis je suis comme... Mon père, bro, des fois, il regardait si on checkait, pognait deux, trois morceaux de bœuf, puis de poulet, puis il pitchait dans le bouillon, bro. Puis après ça, avec sa fourchette, il essayait de le ramasser parce qu'il en pognait genre cinq, six, bro. C'est sûr qu'il les mangeait cru à un certain point parce que de un, il a travaillé pour payer la bouffe, il va travailler pour manger aussi. Oublie ça. Ah, bro, c'était... Il a rempli. Moi, c'était ma grand-mère qui était comme... Elle était comme... C'est quoi? On est rendu des amérindiens? C'est quoi? Il y a une feuille? Quoi, putain? Oui, c'est... Oui, c'est pas vraiment... Parce qu'aussi, surtout... Les Blancs vont manger une fondue, plus avec de la classe. Ils vont commencer à manger petit à petit. Nous, la différence, c'est que nos plats sont en train de déborder. Peu importe ce que tu es en train de manger, tu fais juste tout mélanger. Tu mets tout dans le plat. Ça, tu vas me dire que ton père, qui est 400 livres, va mettre un cube de bœuf, attendre huit minutes pour qu'il bouille, pour après le sortir et manger. Yo, ma blonde, il voyait ma blonde en train de tremper des brocolis et des champignons. Elle fait comme... Qu'est-ce que tu la mangerais? Il comprend... Ça va, je... Mais c'était fun parce que comme on a embarqué dans la... Pas dans cette folie-là, mais dans ce petit rituel un peu plus nord-américain, tu sais. C'est une cool expérience. Moi, on a le kit de fondu. Ma mère en a 46 ici. On ne l'a jamais utilisée. Jamais, jamais, jamais. C'est des fontaines de hummus jusqu'à un certain point. Comme on n'a jamais utilisé de kit de fondu pour rien. Mais entre Noël et le Nouvel An, je sens que le Nouvel An, je n'ai jamais eu un souper. C'est tout le temps des trucs comme tu mets la bouffe dans le coin de la salle puis là, tu es comme... Allez, prends ce que vous voulez. La bouffe, c'est juste là pour retenir l'alcool. C'est juste pour ne pas se crever de faim. C'est juste pour ne pas vomir. C'est juste pour ne pas vomir en passant. Puis en passant à la bouffe d'un jour de l'heure quand c'est avec ta famille, c'est les restants du 24-25. Les restants du 24 puis la bouffe de Nouvel An. Je ne sais pas, c'est qui qui a parti le guide alimentaire du Nouvel An dans nos cultures. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. C'est juste les pâtisseries arabes. Si tu manges comme 26 petites pizzas puis 33 trucs aux athars puis aux bénirs qui sont des épinards farcis dans un genre de pote, tu en manges 72. Personne touche le plat principal. Tout le monde est défoncé à minuit et quart par terre, explosé. Nous, c'est des tortillas comme requettées dures, bro. Juste des petits restants. Nous, il y a plein de viande froide. Il y en a qui sont bleues. Il y en a qui sont un peu décomposées. Il y en a qui sont comme toutes niquées. Puis maman fait comme « Avec les gags d'agne, ça va bien me passer. » C'est vraiment... Ça passe. Est-ce que tu étais un genre de gars qui a déjà clobé pour le Nouvel An? Clubé, clobé. Oui, j'ai déjà fait une couple de... Je pense que je l'ai fait une année puis c'était comme... Tu le vis et là, t'es comme « Ah, OK. » « OK, c'est ça du regret. » C'est bon. C'est ça, attendre 4 heures pour accrocher mon manteau sur un rack. C'est juste ça. Bon, t'arrives là puis tu commandes tes bouteilles. Il est déjà 11h58. La barmaid, elle est saoule. Elle a pris 4 spi. Elle s'en calise de toi. Elle te pitche les bouteilles de champagne sur toi. Toi, t'essaies de l'enlever. T'essaies juste de le pas. Puis il y a ta blonde qui est saoule. Il est comme « You don't take care of me. » Puis c'est comme « This is nice. » Toi, tu l'as-tu fêté déjà un jour de l'an dans le club? Pas dans un club, mais mon frère a commencé la soirée du Nouvel An au Hyatt. Il y a une soirée qui se fait chaque année au Hôtel Hyatt puis c'est rendu une des soirées les plus connues au Nouvel An. C'est actually mon frère qui l'a commencé. Et c'était la première année puis c'est la seule année que je l'ai faite dans un endroit public, genre salle de réception. Moi, la seule raison pourquoi je l'ai faite, c'est que mon frère organisait ça. Je n'ai pas dû attendre de ligne. On est rentrés directement. On avait déjà nos tables. Moi, tout le processus, déjà aller clobber, attendre dehors à moins 40. Oublie ça. Imagine devoir faire ça le Nouvel An. Jamais de la vie que je n'aurais attendu dans une file d'attente. Puis ça, j'avais... C'était en 2012. J'avais genre 20 ans. Comme c'était pas... 2012, c'est 18 à QG. Puis c'était-tu avec ta famille ou c'était juste... Non, non, c'était juste les jeunes. C'était moi, mon grand frère parce que mon petit frère n'avait pas encore 18. C'était moi, mon grand frère, la blonde de mon grand frère puis quelques-uns de nos amis. Mais on était... Le Nouvel An, comme je t'ai dit, à partir de cet âge-là, à partir de 18, je le passais tout le temps avec mes amis. C'était pas vraiment la famille jusqu'à récemment. Comme quand tu commences à vieillir un petit peu plus, les quelques premières années, t'es comme, OK, c'est chill, tu sors avec tes amis, vous vous défoncez. On l'a fait deux fois, je pense, à l'extérieur d'une maison. Après, il y a une autre année où est-ce qu'on a fait un genre de house party. J'avais fêté Noël au Liban parce que moi, tu me connais international. J'avais fêté Noël au Liban. Le Masari Khoury de Québec. You already know what it is. J'avais fêté Noël au Liban puis j'étais revenu le 31 pour passer le Nouvel An ici. Mais depuis, c'était tout le temps avec la... Puis après, j'ai réalisé après un certain bout, bro, comme, yeah, c'est tellement useless, man. Comme tu vas aller à... C'est quoi? Tu vas être avec 400 inconnus. La musique est de la merde. Il n'y a pas de bouffe. Mais les jours de l'an, on dirait que ça fait réaliser ça. Les premiers jours de l'an, tu le fais avec ta famille. Je pense que les meilleurs jours de l'an, c'est quand tu torches avec ta famille parce que tu apprends à connaître ta mère. Maman fait comme, ah, j'ai déjà été adopté. Puis t'es comme, oh shit, OK, c'est le jour de l'an. Le jour de l'an, c'est les meilleurs avec ta famille parce que c'est là qu'ils s'ouvrent le plus. Parce que, bro, c'est le jour de l'an. À chaque fois qu'il y a le countdown, mon père, comme genre, moi, quand j'étais au Liban, le countdown, ça voulait dire que le village allait exploser. Fait qu'on dirait que le monde s'ouvre mille fois plus. Mais là, t'essayes dans d'autres lieux. Puis c'est là que tu réalises que tu fais, il n'y a rien de spécial dans le jour de l'an. Tu le fais au début avec ta famille. Parce que moi aussi, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait de le faire avec ma famille. Après ça, tu vas dans les salles de réception. Ça te coûte 180 $ rentrer puis t'es comme, Regardez le plafond, là. Puis en plus, c'est dans le temps. Mon blanc, la montagne blanca. C'est des cocaïnes viejos de Venezuela. Puis je me rappelle que je t'avais fait une année avec ma blonde. C'est moi qui avais payé, bro, 180 fois 2. J'étais 360. J'étais comme, We're popping! Yes! Puis genre, t'arrives là-bas, bro, c'est comme, tout le monde est, c'est comme, il n'y a rien. Non, il n'y a rien qui se passe. Je l'ai fait dans les clubs. J'ai même déjà fait un jour de l'an dans un half-hour puis t'es comme, il est minuit, on continue de danser. C'est comme, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Bro, il n'y a absolument rien qui change. C'est pour ça que ça fait rien. Juste tout coûte plus cher. C'est la même chose que d'habitude, mais les choses coûtent plus cher parce qu'il y a des confettis ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Dès que ça fait 3, 2, 1, tu vois toutes les affaires, les actions, tout le monde, bro. Même les chandails au château, ils montent de prix. Toute l'inflation monte. T'es comme, OK, c'est le nouvel an. Tu vas payer plus. C'est cool. Les meilleurs nouvel ans sont, moi au début, quand t'es kid, tu passes avec ta famille, c'est cool, tu commences à venir un petit peu, tu penses cool, tu commences à passer dans des salles de réception. D'habitude, c'est toujours autour de 18-20 ans. La chose la plus triste sur la planète, c'est voir du monde de 30 ans qui sont dans un club, genre ils sont au boulevard 44 à 30 ans dans un coin, genre en train de prendre des bouteilles où est-ce que t'aurais pu prendre la même bouteille la semaine passée, elle t'aurait coûté le quart du prix. À qui tu penses bon, bro? C'est juste, les seules femmes qui sont impressionnées par ce que tu fais, c'est des femmes qui sont laissées tomber par leurs parents. Il n'y a personne, il n'y a aucune femme de 20 ans qui se respecte qui est dans un club et qui se dit, tu sais quoi, c'est ici que je vais trouver mon mari et il n'y a aucun homme qui se respecte qui a plus de 23 ans dans un club et qui va quelque part. C'est impossible. Mais quel humain se dit, you know what? It's been 364 days. I'm lonely. But this time of the year in Boulevard 44, I'm gonna find my prince charming. C'est juste le gars de 30 ans qui a sa bouteille de Grey Goose qui a son kid assis dans la banquette et qui peut rentrer dans le club parce que le bandier a fait, yo, haram, t'as 30 ans et t'es ici, juste rentre avec ton kid et il y a le kid qui est en train de boire du jus de cannebère avec de la grâce et il est un peu saoul parce que quand t'as versé ton fucking vodka, tu l'as versé dans son verre à lui aussi. Fait que là, t'as ton petit kid de 7 ans qui est saoul, tu penses vraiment qu'il y a une fille qui va te regarder et va faire comme « Ah, this is the man who's gonna fucking this is the man for me ». Le pire, c'est que si t'es dans un club le nouvel an, si t'es dans un club le 31 décembre à 11h59, c'est que t'es dans un club à chaque fin de semaine de l'année. C'est impossible que personne attend un crédit de club la fin de l'année, le 31, parce que ceux qui vont pas clobber pendant l'année, c'est pour les réseaux spécifiquement qui sont encore pires le 31. Tu vas pas clobber pour pas attendre dehors, pour pas que quand t'es en train de marcher, tes souliers restent par terre tellement que c'est collant, pour pas te faire agresser sexuellement. Dis-moi pas que le 31, tu vas aller là-bas pour chiller, là. Ah non, puis bro, puis moi, qu'est-ce qui me fait rire en ce moment, c'est que t'es en parlant avec le monde en ce moment, on se sent comme « Là, on peut pas se rejoindre en famille pour le 31, pour le jeu de l'an, c'est tellement triste, on vit une année triste ». Non, tu comprends pas. Les années avant quand le monde clobait le 31, ça c'est triste. Actually, tu sais quoi, le gouvernement est en train de sauver des vies. T'es un gars, yo, en passant, en passant, en passant, c'est 2020, mais t'es un gars qui, en 2019, le 31 décembre, était à Buena Notte, il a commandé le bain où est-ce qu'il t'amène des bouteilles de champagne où est-ce qu'il s'est rempli de glace, qui s'est mis 10 000$ dans les dettes pour impressionner une paire de seins, ou vice-versa, t'avais une femme qui était là-bas qui était en train de scout pour un homme. Ces deux personnes-là, avec un radar, bro, sur leur front, ces deux personnes-là étaient chez eux pendant toute l'année. Ça se peut qu'elle est devenue médecin et que lui, c'est rendu un investisseur immobilier maintenant. Ben oui, parce que maintenant, il est comme genre « No time to fuck around, bro! » No time to fuck around. T'es chez vous, anyway, sur le gars, il est comme « Tu sais quoi? Tu sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait lire un livre. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre. Il sort un livre, commence à découvrir qu'il y a autre chose que popper une bouteille la fin de semaine. Puis ça se peut maintenant avec tout l'argent qu'il a économisé cette année, le gars va être en train de baller. Maintenant, il va clobber l'année prochaine puis il va mettre sa vie en l'air. C'est correct. Mais au moins pour cette année, le gouvernement a sauvé des vies, selon moi. Il a sauvé des vies, bro. Il y a du monde, comme t'as dit, ils vont poigner des livres comme moi, ils vont commencer à lire pour le jour de l'air. Ils vont faire « Ah! Je sais pas! Lire! » Littéralement! Tu sais quoi? New Year! New Me! Bro, en pensant, New Year, New Me, là, je pense que c'est l'année qui a été le plus... Le monde va tellement capitaliser là-dessus, bro. Parce que 2020, ça a tellement été de la menthe que là, 2021, le monde va... En pensant, j'ai juste vu le quart de sa tête passer dans la... Elle est comme « New Year, New Me! C'est vrai, ça! » Qu'est-ce que... Papa est un échec, OK? C'est ça, le jour de l'an pour papa. Il boit de la bière, il fait un podcast avec son bro puis la petite est comme « Yo, moi, j'ai faim, bro! Je n'ai pas encore déjeuner comme « Chara, bro! » On a des viewers! We have people that they're depending on us! We have people! Ben, le New Year, New Me, comme tu disais, cette année, ça va être... Mais tu sais quoi? Ça peut être un couteau à double tranchant. Parce que ça peut être un truc où le monde va se dire « Écoute, moi, moi, il n'y a pas eu 2020, là. Il n'y a pas de New Year, New Me. Je n'ai rien fait en 2020 pour m'arranger en 2021. Le monde qui sont paresseux vont se dire « Tu sais quoi? L'année passée, c'est une année à oublier. C'est quelque chose où est-ce que tout le monde n'a rien pu faire. Sur moi, c'est justifié le fait que je n'ai rien fait en 2020. Mais 2021, je vais me concentrer à faire autre chose. Puis là, arrivé en mars, qu'on va toujours être en confinement puis qu'il n'y a toujours rien qui va se passer, le monde va se dire « Tu sais quoi? 2022, c'est la bonne. » Puis là, en 2022, quand les vaccins auront tué 60 millions de personnes, là, ils vont être comme « Tu sais quoi? 2023, c'est la bonne. » Puis là, tu as 35 ans puis tu réalises « Tu habites encore chez tes parents. » C'est ça, le problème. C'est ça qui arrive potentiellement. Oui, mais je pense que c'est nice. Le monde va juste accepter. Ça va être 2021. Ils sont comme « OK, depuis le confinement, depuis 2020, j'ai pris 50 livres. On va être encore confinés. Je vais prendre un autre 50-60. 2022, c'est mon année. Puis quand ça va arriver 2022, ça va être des ballons. Ils vont juste flotter dans les airs puis ils vont être comme « C'est fini. » Non, mais le plus, c'est que les attentes vont tellement être juste plus basses. Ça va être juste vraiment comme « Yo, tu sais quoi? 2021, j'essaie juste de couper le sucre. » Comme les résolutions, je pense, vont vraiment être basses. Ça va être vraiment… Pas comme couper le sucre. Ça va vraiment juste être comme « 2021, je ne me pans pas. » C'est ça. C'est que ça passe. C'est littéralement 2021, je prends une coupe de marche dans la rue. Je dis allô à deux ou trois itinérants puis je pense que j'ai fait mes résolutions. C'est tout. C'est tout. Je pense vraiment que les personnes qui vont… Ça va être triste. En tout cas, pour moi, ça va être triste de voir les personnes qui… 2021, c'est comme « We're gonna fix this year. 2021 is gonna be our best year. I'm gonna lose weight. I'm gonna start a new project. I'm going back to school. » T'es comme « Yo, tu ne sais pas comment la vie va être plus… » Comme « Non, ça va être ça. » Pour le monde qui attendait 2021 pour le reset, juste vous dire, l'année a commencé en mars. Ça veut dire que notre année ne recommence pas en janvier. Elle va recommencer en mars. Yo, c'est… Yo, la pandémie a battu Jésus-Christ. Là, ça va être… C'est fini. Il n'y a plus de 2020 avant Jésus-Christ. Ça va être 2020 avant… Calendrier… Calendrier grégorien, mais couille. L'année a commencé en mars. L'année va finir en mars. Si tu t'attends parce que janvier, il y a un switch 2021 parce que tu écris la date différemment sur un papier, il n'y a absolument rien qui va changer. Au contraire, janvier s'apprête à être le mois le plus dark de l'année 2021. Depuis… De l'année 2020. Même pas… Janvier 2021, c'est en 2020. en passant juste vous préparer. Il n'y a pas de… Oui, oui. Janvier, ce n'est pas 2020 comme tu as dit. Janvier, ce n'est pas 2021, ça va être 2020. Moi, je pense qu'on va devoir… On va le mettre dans les titres du podcast sur YouTube. On va écrire les dates et ça va tout le temps écrire 2020. Puis en mars, c'est juste toi et moi qu'on va être comme « C'est 2021! Yeah! » On va se faire un autre pop-bottles. Est-ce que tu avais une… Avant qu'on passe aux résolutions, est-ce que tu avais une tradition, toi, pour le nouvel an? Est-ce qu'il y a un truc que tu faisais chaque nouvel an que tu as fait depuis plusieurs années? Parce qu'il y en a une que j'avais commencé à faire qui était 6 il y a 4 ans, mais ça va être la première année que je ne vais pas le faire. Excusez, depuis les 5 dernières années. Moi, il y a une affaire que je faisais pendant le jour de l'an et ça, c'était vraiment nice. Le jour de l'an, on dirait que ça a tout le temps a été super weird parce que ça n'a pas été super important parce que chez nous, c'est vraiment… On est vraiment religieux. Le jour de l'an, ma mère était comme « Jésus, il avait quelques semaines, alors on s'en fout. » C'est tu dis, rien d'autre. « Jésus, c'était avant un bébé, il y avait 2-3 semaines, il s'est vomissé dessus. » Qu'est-ce que tu veux que j'étais triste? Mais nous, on fêtait pendant 4-5 ans que c'était vraiment nice, on fêtait le jour de l'an chez ma famille roumaine parce que ma soeur, elle avait une amie qu'elle a connue quand elle avait 4 ans autres immigrants puis vous fêtez une fête, c'est fini. On commence à le fêter à chaque année puis on est rendu comme… J'étais rendu roumain, comme c'est mon oncle, c'est ma tante puis le monde faisait comme « T'as déjà 5 origines, je fais comme « Ah, je suis un peu un gypsy aussi. » J'aime ça voler des affaires dans un dépanneur. Je ne sais pas quoi dire. « I'm a little bit gypsy. » Donc pendant 4-5 ans, c'est une tradition de le jour de l'an, on le fêtait avec eux autres puis c'était nice parce que c'est le jour de l'an qu'il y avait le gros barbecue. C'était, bro, tu le versais puis c'était comme tu buvais de l'alcool à friction, bro, c'était malheur. Tu versais le verre puis il y avait les velées circulaires dans ton verre, là. Ouais, ouais, ouais. Super C de la semaine circulaire, c'est fucking d'ol, ça va vraiment. Puis le countdown, c'était comme une grosse bouteille de champagne, 3 litres, bro, encore recyclé, bro. Les Roumains, c'était comme « We're not paying for shit. » Puis on papait. Puis c'était comme je pense que c'était le rituel le plus nice fêté là-bas, le jour de l'an. Chez les Roumains, ils doivent fêter comme des vrais Européens de l'Est, ça doit être le bordel. C'est des tangs, bro, comme, yo, puis en plus, ils fumaient des clopes à l'intérieur. Tu sais, c'était dans le temps que c'était chou. Mais genre, bro, ils buvaient, bro, leur... Ça doit être la vodka? Eux autres, c'était beaucoup de la vodka, beaucoup du whisky puis le vin. Mais bro, le jour de l'an, quand le countdown était fini, tous les Roumains, ils parlaient juste de communisme. Ils étaient comme l'Europe de l'Est puis l'Europe de l'Ouest nous ont niqués, bro, on avait une belle vie puis je suis comme j'entends. À chaque année, bon, on revivait... C'était la même chose. C'était leur même memento puis je trouvais ça nice de vivre ce moment-là. Ça me donne tellement des frissons, ça, le monde qui font la même chose. Le pire, c'est que je te parle d'habitude, mais je veux dire comme le monde qui ressortent les mêmes points négatifs tout le temps puis c'est comme c'est comme s'il n'y a rien. Il y a une année qui a passé, mais on refait la même chose que l'année passée comme si rien s'est passé. Ça a passé dans le bar, bro. Il y a du monde c'est vraiment ça. Mais tu vois, j'aimais ça parce que... Tu sais, il y a du monde c'est lourd. Comme à chaque semaine ils sont comme je suis fatigué, la job c'est la job. Mais les autres c'était plus comme il fallait tuer les Allemands. Tu sais, c'est comme c'est quelque chose de tellement plus intense. La gorgée de vodka et la santé dans la colonne vertébrale. Ils devaient se remettre en perspective le fait qu'ils ont évacué un pays qui était vraiment contrôlé par genre fucking Darth Vader le diable en personne. Littéralement, bro. Eux autres c'était ouais, ouais, les Roumains c'était littéralement ça. Fait que je trouvais ça juste cool que je... Tu sais, à chaque année je revivais ce moment de c'est en noir et blanc fume des clopes t'arrêtes de boire le vin pis il redit la même routine. Moi pis j'étais comme ah bro, si on pouvait filmer ça là, Xavier Dolan il chierait par terre il y aurait un nouveau film sur ça là, c'est sûr. Le pire c'est que je m'imagine des cigarettes roulées à la main pis il y a un vin qui est même pas rouge il y a noir le vin tellement qu'il est riche riche Sonoma County C'était du nappe en verre Toi, c'est quoi ton rituel le jour de l'an? Moi, il y a un truc qui a stick pis on l'a commencé il y a 5 ans mais avec cette année pis l'année passée l'année passée je l'avais pas fait parce que ma blonde c'est l'une des premières fois qu'on fêtait le nouvel an ensemble mais depuis que j'ai je te dirais 19 chaque année quand j'ai arrêté de clubber pis il passait chez des amis pis je faisais comme le réveillon à la maison le 31 pop la bouteille joyeux nouvel an j'embrasse mes parents pis on allait au go-kart moi pis mes amis ouais, on allait parce que comment ça s'appelle Action 500 Action 500 c'est ouvert 24h sur 24 365 jours par année Soyo, on arrivait à 2h le matin le 1er sur le 31 la nuit on était défoncés explosés pis on était les seuls on faisait du go-kart pendant comme une demi-heure et en plus, bro en plus, vous êtes genre 8 arabes, bro si vous arrivez là-bas pis t'as Gaëtan qui est comme euh... là, vous êtes tous des Mahmoud ça doit être correct est-ce qu'on peut fouiller vos sacs? c'est comme I make it la première année mon ami m'avait pick-up ce qu'on avait fait c'est qu'il m'avait pick-up d'ici on était déjà dans un vibe un petit peu type-ci parce que j'étais avec ma famille là on a juste conduit au centre-ville on était au vieux port on marchait dehors on faisait juste niaiser le monde qui attendait dans les clubs on fumait un cigare dans le temps il y avait une fille qui était explosée par terre dans la slush il y avait une fille qui était par terre dans la slush elle était noyée dans la slush il y avait son chum qui n'était pas capable de la lever parce qu'il était trop saoul je passe je la lève on la met de côté on tire avec eux on les roast on les roast un peu le taxi va les prendre on passe on est juste en train de marcher on est comme tu sais quoi fuck it on va aller go-kart t'es sérieux c'est ouvert fuck it on y va on va à celui à Hochlag en rentrant il y a 14 hobos qui sont par terre dans le parking en train d'overdose puis puisque c'est la seule chose qui est ouverte cette soirée-là à comme 3h le matin t'avais 2-3 hobos à l'intérieur qui étaient défoncés même on go-kart on reste à bas jusqu'à comme 4-5h du matin on va déjeuner puis après à partir de cette année-là 3-4 années de suite c'était rendu une tradition on y allait chaque année mais tu vois ça c'est parfait puis jusqu'à date je comprends pas les personnes qui font du fucking go-kart sobres qui sont comme j'ai planifié ça dans mon agenda mercredi le 12 septembre on va aller go-karter avec toute la famille on va apporter toute la même chemise on apporte nos lunchs ketchup, maillot, ballonné c'était comme le go-kart ça doit être moi tous les fois que j'ai fait du go-kart j'étais sous tu me voyais dans le parking de Action 500 sur la 440 en train de boire du rum and coke du Captain Morgan tous les fois on était défoncés on arrivait là-bas puis on était comme le pire c'est que c'était le plus fun parce que tu conduis t'es enflé de la face le casque ne rentre même pas dans ta tête tellement que t'es enflé tu saignes du nez mais c'est ça bro c'est un très beau rituel le jour de l'an c'est un secret rituel mais après ça va faire la deuxième année que je ne le fais pas cette année un des gars avec qui on le faisait tout le temps il y a un bébé maintenant ça ça kill mais c'est parce que l'affaire avec un kid c'est que genre c'est juste que ça demande plus de planification ouais vraiment tu peux faire tous tes chilling tu peux faire tous tes affaires c'est juste qu'il faut que tu planifies un peu plus tes affaires puis il ne faut pas couper les bébés dans le char puis t'es correct tu peux même l'amener dedans ton go-kart mais tu sais ce qui est nice d'une tradition comme celle-là c'est que je pense que c'est un peu un signe de ma personnalité je ne m'attachais pas à l'événement comme tel il y avait une année que ma blonde n'était pas là pour le nouvel an elle avait voyagé avec ses parents pour Noël puis pour le nouvel an on avait fait le nouvel an de mon côté elle avait fait son côté quand elle est revenue je lui ai dit c'est quoi on va faire notre propre soirée du nouvel an ça va être pour nous puis juste un truc que nous on décide d'organiser là on est allé voir un show d'humour on est allé souper c'était comme le 8 de janvier on a vu un show d'humour on est allé souper on a bu puis dans l'auto à minuit on a pas genre les confettis puis tout ça puis c'était on a fait notre je m'attache pas au 31 tu me dis que tu veux célébrer le nouvel an le 3 février mais au fond on va le faire le 3 février ça change rien cette date là comme telle le monde c'est en train de dire maintenant ouais mais non c'est pas vraiment la même chose que le 31 si tu veux trouver une excuse pour faire la fête tu peux party n'importe quand puis ça c'est l'oncle l'arménienne ma blonde qui a foutu ça dans ma tête ce gars là ça peut être un mardi d'octobre si pour toi le mardi en octobre c'est important puis tu veux que ça soit important ils nous avaient invités chez eux qu'on avait le droit d'inviter du monde pendant l'été on était comme 12 personnes ils étaient allés louer des speakers industriels comme des speakers industriels c'était le bordel tu peux faire ce que tu veux quand tu veux c'est pas parce que le 31 comme tu vois maintenant nous on est en quarantaine jusqu'au 3 janvier ou un petit peu avant je sais même pas j'ai même pas fait mes calculs je sais même pas si ça va tomber le premier mais on est juste nous on va faire ce qu'on peut puis après si on décide de célébrer plus tard on va juste fucking célébrer plus tard mais c'est ça qui est nice c'est plate à dire mais c'est ça qu'on a trouvé c'est ça qu'on a trouvé de positif dans la pandémie c'est genre yo tu veux fêter tu veux chiller arrête de t'accrocher à des dates qu'on t'a imposées ouais fais tes propres dates fais tes propres shit comme yo sérieusement comme mais ouais mais c'est ça tu veux fêter Noël tu veux fêter le jour de l'an bro yo fais le quand tu fucking veux bro puis même tes résolutions comme yo y'a pas de date comme juste j'ai les résolutions en passant moi il faut que je le I need to get it out there je déteste de tout mon coeur les résolutions puis je le faisais tout le temps avant pourquoi puis je respectais jamais mes résolutions jamais 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 parce que parce que yo une année c'est fucking long ouais tu dois pas te mettre des résolutions ok c'est pas un truc où est-ce que le 1er janvier je dois set mes buts pour l'année 2021 non c'est quoi tes buts court terme moyen terme puis long terme c'est tout c'est pas tu peux faire ça le 8 février c'est pas parce que ah non shit j'ai raté le 1er janvier mes résolutions je les ai pas eues mon année est niquée là yo une année c'est long man moi tu sais qu'est-ce que j'entends en ce moment j'entends quelqu'un qui est comme genre yo moi en ce moment je sais que je suis pas une personne fidèle à mes résolutions je sais que je vais flinch la seconde que je vois un sac de bonbons au pêche bro juste fucking ça c'est toi t'es le gars qui est comme genre ok bro yo 365 jours c'est long là comme est-ce que t'es un fils de pute bro y'a du monde qui sont sobres pendant 15 ans puis toi t'es comme yo c'est pas ça que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire c'est nique ta face ce que je suis en train de dire c'est que tes résolutions doivent être mises pour des périodes plus court terme puis renouvellées chaque 30 jours parce que si tu dis pour l'année 2021 je vais pas je vais pas manger un donut je vais pas la troisième semaine tu vas ressentir que c'est comme courir un marathon tu cours pas en tête comme il me reste 500 kilomètres à courir tu prends ça trois que j'ai jamais couru un marathon de ma vie je sais pas pourquoi je suis en train de donner des conseils sur les marathons j'ai jamais couru de ma vie avec ton gros cul j'américain si c'est sûr que t'as jamais couru tu t'as câlé sa vie puis mes genoux de grand-mère mais le plus c'est que j'étais vraiment comme non il y a peut-être raison ce que je suis en train de dire c'est que j'ai mis des résolutions au début de l'année passée ouais ok ma résolution c'était de faire 12 vidéos ouais jusqu'en jusqu'en mai j'en avais fait genre trois ouais c'est vrai c'est vrai whatever it is j'en avais fait genre mon but puis même ça c'est quand t'écris tes résolutions moi je suis tellement paresseux que mes résolutions je les écris d'une manière un peu faisable comme c'est rien de trop extrême t'essaies déjà de trouver le glitch ouais ouais c'est ça c'est comme 12 vidéos je me suis dit ok c'est 12 vidéos donc c'est un vidéo par mois même si pendant 3 mois j'en fais pas mais je suis motivé pendant un mois je peux en faire 3 pour me rattraper 12 vidéos c'est de chute mais tu vois de octobre à novembre on en a fait 30 ben oui bro ça c'est pas un truc où est-ce que ok je me mets une résolution non mets-toi des buts si t'as envie au début de l'année mais t'as pas besoin d'entendre au début de l'année on est quoi aujourd'hui on est le fucking 27 décembre ou 30 décembre quand ça va sortir ou le 26 commences tes résolutions maintenant ouais commencer maintenant puis comme moi qu'est-ce que tu viens de dire c'est vraiment je trouve ça vraiment logique mets-toi des petits buts tu sais puis le plus c'est que je pense qu'on dirait que moi qu'est-ce que je vais faire parce qu'au début moi j'étais une personne qui avait des résolutions genre c'est que ça atroce mais comme genre yo je vais perdre tant de livres moi il faut que je sois tant de poids il faut que j'aille faire ça 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 c'est mes buts faut que faut que genre je mange plus santé tu sais des genres de buts que genre les influenceurs me l'ont imposé puis j'ai genre I'm gonna listen to you guys ouais tu vois comme manger plus santé c'est pas un but ça non 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 mais c'est comme yo si tu dois le faire maintenant pense pas au jour comme fais-le maintenant le plus c'est que le jour de l'an c'est la pire affaire parce que t'es comme tu sais quoi après le 1er janvier je mange santé mais le 1er je me défonce l'estomac bro comme il y aura plus la bouffe pour elle pas passer dans mes intestins tellement qu'il va y avoir de gras bro comme je suis végétarien puis je vais manger juste du porc bro juste du poulet bro je vais manger 8-4 comme c'est pas logique moi je pense que c'est plus moi qu'est-ce que je fais maintenant comme résolution c'est comme yo c'est quoi les shit que t'as réussi à changer en 2020 essaye de les appliquer un peu plus en 2021 comme moi en plein milieu de 2020 j'ai un des boys qui m'a fait comme yo moi je parle beaucoup avec mes parents je suis comme yo moi je les appelle une fois aux éclipses bro comme je les appelle tellement rarement fait que je me suis donné l'habitude de ça mais j'ai pas attendu au jour de l'an j'ai juste commencé à le faire mais là le jour de l'an je vais faire ok c'est quoi les shit nice que j'ai fait pendant 2020 puis comment je peux les appliquer plus dans mon quotidien ok je vais appeler plus mes parents déjà que je me suis habitué fait que c'est plus des résolutions que j'appliquais déjà l'année passée mais c'est pas parce que c'est le 1er janvier c'est que c'est rendu t'es rendu au point où est-ce que maintenant par exemple en octobre tu t'es dit je vais commencer à parler plus à mes parents puis là ça fait 3 mois sur là tu reassesses maintenant puis ça tombe que c'est le 1er janvier c'est pas un truc comme tu te réveilles le 1er janvier puis tu te dis ok cette année c'est ça que je vais faire parce que si tu parles en c'est cette année c'est ça que je vais faire il n'y a rien qui va se passer tous les buts que je m'étais mis pour cette année c'est ça que je vais faire c'est pas arrivé par contre en avril quand je me suis réveillé un matin je me suis dit tu sais quoi pour les deux prochaines semaines c'est ça que je vais faire tu sais quoi je coupe la viande maintenant comme je coupe la viande demain c'est fini je m'en fure j'ai pas entendu que ce soit le 1er janvier puis même là les buts que j'avais mis le 1er janvier si le 1er janvier je me suis dit tu sais quoi cette année je vais aller plan base puis je vais essayer de couper toute la viande jamais de la vie ça sera arrivé jamais de la vie parce qu'il faut que tu mettes tes putains en passant si pour une personne écrire des résolutions ça la permet d'être une meilleure personne ou une personne plus productive good comme c'est sûr que vis dans le mensonge vis dans le mensonge mais tu sais quoi comme je vais pas nécessairement me mettre une résolution comme quoi tu sais quoi moi à partir du 1er janvier je vais exercise 5 fois par semaine mais c'est sûr que tu commences à dire ok il y a une nouvelle année maintenant devant moi mais la nouvelle année n'est pas nécessairement significative de mieux ou de mauvais c'est ce que toi tu fais comme ça se peut que la 3ème semaine de janvier tu te fasses frapper par les d'auto puis là t'as plus de pied et tu vas être comme yo c'est fini cette année 2021 c'est à la poubelle moi j'aime pas je trouve que les gens qui tiennent trop à leur résolution et qui mettent trop d'emphase sur à partir de demain je deviens mieux ils perdent leur présent mais oui ils perdent tellement leur présent parce qu'ils font comme genre là je me scrape là je me scrape puis comme demain c'est une nouvelle journée bon le jour de l'an tu sais ça devrait être quoi le monde n'arrête pas de faire comme ok quand l'année commence on tourne la page non non la page continue yo fais juste un check-in comme juste check tes affaires comme 2020 c'est plus you know what je vais regarder 2-3 pages avant c'est quoi qui s'est passé dans ma vie ça devrait être ça le jour de l'an le jour de l'an c'est comme ah ok j'ai mis ma blonde enceinte je l'ai fait avorter 8 fois tabarnak on va essayer de moins avorter le monde en 2021 tu sais comme c'est plus ça c'est juste de faire des check-in de genre c'est quoi t'as fait tes années précédentes puis qu'est-ce que t'as réussi à arranger puis qu'est-ce que t'aimerais arranger mais pas faire comme yo on tourne la page c'est fini moi je m'appelle Jacob je m'appelle je viens du Congo de quoi tu parles tu peux pas changer de personne ça existe pas faire un 180 degrés comme tu comme sérieusement j'ai de la difficulté j'ai de la difficulté à croire que quelqu'un peut changer drastiquement comme yo tu sais c'est quoi la seule manière que tu peux changer un peu c'est si tu te fais frapper par la foudre tu te fais frapper par la foudre comme ça marche puis c'est pas la foudre c'est pas 9 8 7 c'est pas contrôlé non non la foudre c'est que tu perds un bras t'as eu une tumeur t'as fait la rémission tu t'es sauvé là tu viens de te faire frapper par la foudre 100% t'es comme tu sais quoi je vais couper un peu sur le steak comme là et tu sais en plus ça c'est du monde qui ont vécu dans le présent quand tu te réveilles un matin puis t'es comme yo j'ai une boule sur le chest tu vas te faire check it tu fais un scan t'es comme oh putain de merde j'ai un cancer du sein c'est là que t'es vraiment comme ok là maintenant j'ai un cancer du sein changer mes habitudes pour m'assurer que j'ai pas ces répercussions dans le futur versus planifier comme du monde qui à la moitié décembre se sont dit tu sais quoi moi j'abandonne maintenant parce qu'à partir du 1er janvier ça change y'a fucking rien qui va changer y'a pas une fois chaque fois que je me dis tu sais quoi à partir de lundi je commence à faire de l'exercice puis je commence à manger plus santé y'a pas une fois que lundi je me suis réveillé puis j'ai commencé à faire ce que j'avais dit que j'allais faire par contre quand je fais mes tests de sort puis que le gars il est comme yo tu sais quoi y'a 8 grammes par litre de cholestérol t'es supposé en avoir 2 qu'est-ce qui se passe c'est là que le lendemain je me suis dit tu sais quoi je vais peut-être mourir après demain il faudrait peut-être que je change mes habitudes c'est quand tu te fais frapper dans la face mais tu peux pas te permettre de te faire frapper dans la face si tu es pas dans le présent fais tes erreurs fais tes erreurs maintenant mange comme de la merde fais pas d'exercice décide de faire ce que tu veux faire sois pas productif jusqu'à temps que ça te frappe dans la face mais quand tu te fais frapper dans la face quelqu'un qui quelqu'un qui se fait dire yo si tu changes pas tes habitudes demain tu vas mourir dans un mois tu te fais frapper dans la face dans le moment présent c'est pas comme ok tu sais quoi j'ai mangé le cou pis là dans un mois je vais changer mes habitudes ça va être trop tard c'est ça that's it oui c'est exactement ça quelqu'un qui essaie de changer ça pis qui fait comme genre yo c'est ça c'est comme si quelqu'un attend de se faire fesser dans la face t'es comme non 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 bro quand tu vas faire fesser dans la face tu vas vraiment vouloir changer attends pas de faire ok dans une semaine non non pis le pire c'est que genre le monde font comme ok au jour de l'an je change mes modes de vie je change mes shit est-ce que le monde réalise qu'est-ce qu'ils ont vécu en 2020 comme en une semaine on meurt comme en une semaine genre les choses changent trop vite fait qu'arrête de dire yo l'année prochaine ça va être quelque chose de nice bro en octobre ils ont décidé tout de fermer toi t'étais comme you know what sober october october I'm not drinking ils ont tout fermé le monde t'es comme we're drinking exact tu peux pas savoir l'important selon moi c'est de il faut avoir des buts par contre il faut que tu te mettes des buts ça c'est un truc que moi j'essaie de travailler le plus possible il faut que tu dises que man les 30 prochains jours c'est ça que je veux faire les 60 prochains jours c'est ça que je veux faire les 90 prochains jours mais il faut y aller un petit peu plus stratégique il faut que tu ailles dans des trucs où est-ce que comme c'est comme t'as dit toi ça c'est pas des buts toi ça c'est pas des buts man tu sais quoi pis le truc c'est comme tu l'as dit c'est pas un 180 degrés c'est de continuer sur ce qu'on fait déjà moi maintenant si tu veux on va vocaliser nos buts qu'on veut pour les 30 prochains jours les 60 pis comme les 6 prochains mois pis même s'il y a un truc il y a un tableau que j'ai ici pis je me suis mis des trucs on va recheck in pour 2021 sur notre épisode de 2021 on va se dire tu sais quoi on va se dire ce qu'on s'est dit maintenant pis c'est même pas des résolutions du début c'est comme un truc c'est pas je veux manger santé c'est qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que t'espères accomplir je veux qu'on ait plus de sponsors dans le podcast on a déjà fait 30 épisodes en 30 semaines 32 épisodes en 30 semaines pis pour ça excuse avant plus de sponsors je veux qu'on continue de faire un épisode par semaine peu importe quoi ça c'est sans faute on continue de faire un débit de vidéo constant dans ma vie personnelle ça c'est professionnel pis évidemment je veux mon 60 minutes d'ici la fin de l'année prochaine je veux jouer un 60 minutes ouais ça c'est tu vas le faire sur Zoom parce que tu vois tu vois bro il y a pas il y a pas de salle en passant il y a pas de salle de spectacle qui va nous accepter comme ils vont accepter les gros noms nous on va arriver bro à Sherbrooke on va être comme hé on veut louer le théâtre Grenada on va faire non non c'est correct Pierre Hébert l'a loué bro pour une semaine shut up come back home you fucking lose pis cette année c'est l'année que je déménage oh shit c'est fini dans ta face j'y croyais tellement pas t'avais je pense que j'ai même entendu ton père qui a écrit ya air comme cette année c'est l'année que j'éménage ton père ton père je suis sûr que j'entends qu'il dit tu déménages où dans une autre salle tu vas prendre la chambre de qui de ton autre frère tu déménages où dans le salon ça fait une heure on est comme yo les résolutions c'est de la fucking merde tous ceux qui se mettent des résolutions moi ma résolution c'est un podcast par semaine il y a des buts professionnels mais ça c'est des trucs parce que c'est plus c'est est-ce que pour toi une résolution parce que moi on dirait que c'est même pas je suis même pas en train de penser l'aspect du but moi la résolution je parle vraiment du monde on connait vraiment des personnes qui sont comme moi là c'est fini puis je suis une de ces personnes-là à 80% je te dirais quand je dis là c'est fini c'est que c'est vraiment fini je vais rien faire c'est sûr je vais rien faire versus quand je dis rien je me réveille un matin puis que je commence à changer une habitude c'est juste comme ça que ça change c'est que ça c'est que bro c'est ça l'affaire c'est que moi j'ai des amis même puis moi j'ai cette mentalité-là mais je l'ai changé mais comme tu sais cette mentalité de comme bro t'as pogné un point tellement low dans ta vie puis t'es comme genre tu le dis à tes amis comme genre là je suis dans un low point comme c'est abusif ça va vraiment pas bien mais bro le jour de l'an je change puis je suis comme tu comprends pas comment cette journée tu vas te réveiller puis tu vas faire demain oui mais c'est ça c'est pour ça que je suis comme genre non moi j'ai moi j'ai commencé à changer parce que comme j'étais juste rendu dans un point tellement bas dans ma vie j'étais rendu bro je fumais 5 baths dans la journée je regardais ma fille puis j'étais tu sais comme puis c'est là que j'ai fait comme oh non je veux plus ça peu à peu ça a été drastique fait que moi je me dis comme ça devrait être un peu ça des ça devrait être un peu ça des résolutions de genre attends pas le jour de l'an juste comme comme fais là comme tu vois comme moi côté professionnel qu'est-ce que je veux vraiment faire comme résolution c'est j'aimerais ça sortir plus de contenu personnel dans ma chaîne YouTube comme là je suis en train de checker mais tu sais j'ai comme il y a un shit que je suis en train de faire c'est que je me filme puis je parle de mes journées parce que j'ai comme accepté que genre c'est ça que je suis bon comme j'ai pas de doctorat je suis pas je suis pas je suis pas calé dans rien il y a aucun sujet que je suis vraiment calé à part ma journée ça je suis calé en tabarnant comme je sais qu'est-ce que j'ai à dire t'aimes parler du simple t'aimes expliquer t'aimes raconter une histoire de comme je suis allé j'ai parké là puis là en sortant il y avait quelque chose à la porte puis là il y a quelque chose c'est toujours actif aller acheter des couches c'est une activité c'est ouais ouais c'est making money time fait que genre moi je me dis ça ça serait moi professionnel ça serait ça une des résolutions plus plus travailler sur le podcast côté côté genre plus de pub plus de promo mais j'aime vraiment le podcast comme on dirait que c'est ça la fin c'est que je fais comme on dirait que pour moi c'est pas un c'est pas une résolution de podcast on dirait que c'est comme une constance comme il y a pas une semaine que j'ai fait ah c'est tout le temps une appréhension on est tout le temps en train d'évoluer fait que genre on dirait que genre janvier on va être comme ok bro c'est un autre épisode mais ça janvier il y a rien qui va changer le monde qui pense qu'ils vont rentrer à la job le 1er janvier ou après les vacances le 11 janvier déjà depuis un an et demi ça fait un an et demi t'as envie de te fusiller dans la tête quand tu rentres puis là il se crie ce faux espoir tu rentres la première semaine de janvier après les longues vacances le confinement ils vont rentrer en train de danser à la salle ça ils vont s'asseoir ils vont mettre le casse d'écoute ou ils vont activer leur téléphone ils vont écouter leur voicemail il y a absolument rien qui va changer en janvier il y a rien qui va changer il y a absolument rien zéro l'affaire la plus triste c'est les personnes qui sont en faire 6 ans 7 ans qui travaillent dans le même job puis à chaque année cette année je vais être plus souriant puis à chaque année que tu rentres au travail le monde sera comme fuck you Margaret puis t'es comme nothing has changed comme genre nothing has and nothing will change les constances sont la même la vie ne change pas la vie la vie continue d'avancer excuse mais je veux dire tes constances sont la même les probabilités que tu rentres au travail ou que tu parles avec ta mère puis quelque chose a changé comme que tu parles avec ton père puis quelque chose a changé il n'y a rien qui va changer la seule chose que tu peux changer c'est tes habitudes à toi puis tes habitudes t'as déjà commencé à travailler dessus comme t'avais dit si t'as commencé à faire quelque chose en octobre ton but pour janvier c'est de rester consistant ouais mais c'est littéralement puis aussi je pense une résolution de ma vie que j'ai commencé à appliquer depuis peut-être décembre que je veux continuer d'appliquer c'est juste d'être plus gay gay ouais gambader plus ouais hé bro juste être plus gay comme quand il y a comme on parlait avec nos parents c'est tout le temps la S mais récemment bro quand mes parents font comme ah je vais payer les loyers qu'on pute à la guarderie il faut porter plus les masques mais que je vais juste essayer d'être plus gay bro juste être plus positif vraiment man même avec ma fille bro c'est décembre on dirait que ça a été le meilleur mois puis c'est un mois fucking quand même dark parce que c'est le temps des fêtes comme le monde sont soit super heureux ou genre sont super suicidaires ouais il n'y a pas juste milieu il n'y a pas juste milieu puis moi je suis comme genre you know what bro I'm gonna be more gay bro puis c'est puis je trouve que c'est une belle attitude mais il faut juste garder cette constance-là moi ça serait vraiment cette résolution-là d'être vraiment be be the gay jacob the gange pas le grinch the gange the gange fait que je pense à peu près ça bro sinon je sais pas si si j'ai d'autres ouais man parce que c'est ça la fin c'est qu'on dirait que c'est ce petit point le fait d'être le plus gay possible tous les jours ça va juste faire en sorte que les petits aspects juste les petits points que j'ai dans ma vie ben ils vont ils vont ils vont bien tu sais moi ce qui me fait chier c'est que je sais que tu vas le faire ouais il y a le 3 quarts du monde qui postent leurs résolutions sur Instagram qui en parlent tout le temps c'est ça le monde qui vont rien finir par faire ils vont rien faire ils vont rien faire pis comme pis le plus c'est tu sais c'est quoi qui se passe c'est qu'on nous yo c'est fou comment on oublie bro comment on fait tout l'Alzheimer le monde va oublier que l'année d'après ces mêmes personnes-là font les mêmes résolutions c'est les mêmes pis t'es comme ah this year it's maybe his year nah it's not it's not better luck better luck next year yo t'sais qu'est-ce que je pense aussi c'est quoi ma résolution cette année pis je pense que je vais vraiment travailler fort là-dessus pis bro ça là je pense qu'on va en parler souvent dans le podcast je vais essayer de faire maigrir mon père oh shit tu te mets de la responsabilité sur d'autres mondes ça c'est quand même une grosse pression ouais mon père commence à être trop fat bro comme c'est plus nice comme ça commence à faire ça commence à faire chier bro comme t'sais genre comme je t'avais raconté comme je suis allé chiller avec mon père récemment pis je vais chez lui pis comme on fume un bat on est en train d'avoir du fun on commence à avoir faim fait qu'il me dit tu veux-tu qu'on commande la bouffe je fais comme ben t'as-tu des peanuts on fait-tu une salade fait comme ah j'ai pas ça on va commander de la bouffe je fais comme ben on va boire de l'eau pop pis comme pourquoi je fais comme t'es gros man comme c'est pas bon qu'est-ce que je suis en train de faire si on commence à commander du Uber comme oui on va passer un bon moment mais tu vas mourir la semaine prochaine j'ai mieux que que tu restes en vie fait que je pense à ma résolution pis je pense c'est ça l'affaire bro j'appelle mon père je prends soin de lui j'amène des salades mais bro je suis en train de je suis en train de manager mon temps fait que le fait de manager mon temps de faire comme ok je vais passer une heure et demie avec mon père on va dire deux, trois fois par semaine mais inconsciemment mon cerveau va faire là mon temps est calculé fait qu'il faut que je trouve du temps pour créer il faut que je trouve du temps pour faire le podcast il faut que je trouve du temps pour ma fille bro le fait de yo le monde c'est ça l'affaire le monde n'ont pas de tâches n'ont pas de motivation ils n'ont rien fait que moi le fait d'aider mon père inconsciemment je vais faire plein d'autres shit 100% puis il faut pas puis il faut pas que je met dans ma tu sais comme le monde qui ont la je déteste les personnes qui ont la mentalité de genre ah yo moi j'ai pas le temps de faire ça parce que moi j'aide ma mère moi j'ai pas le temps parce que tous les jours on va dire je vais aider les gens je fais du bénévolat genre t'es comme non ferme ta gueule tu fais une bonne action assume que tu fais une bonne action puis que t'es en train de dépenser du temps là-dessus mais genre inconsciemment yo travail un peu yo c'est de la bonne énergie bro c'est de la bonne énergie c'est quand t'es occupé que tu commences à être plus productif il n'y a pas de c'est juste une question de priorité c'est toi qui décide de ton temps il n'y a pas de moi les journées que je commence à me donner des excuses que j'ai pas fait X j'ai pas fait Y le 3 quart du temps c'est qu'à la place je me réveillais à 7h je me suis réveillé à 8h30 comme que je me suis réveillé à 9h j'ai perdu j'ai perdu beaucoup trop de temps puis les journées que je suis le moins productif c'est absolument les journées que j'ai faites que j'avais le moins planifié dans la journée quand je travaille quand je suis forcé à être ailleurs en finissant le travail j'ai le temps d'écrire un nouveau sketch on se rencontre pour filmer deux vidéos on fait le podcast mais quand je fais rien pendant la journée puis il n'y a rien qui est à l'horaire je fais absolument rien Yo, tu sais comment je fais pour savoir qu'on a des bonnes vidéos c'est quand on se rejoint puis t'es comme Yo, j'ai des idées de sketch mais aujourd'hui, bro qu'il y a une job de fils de pute puis je fais comme Ah, on va avoir une bonne vidéo à soir parce qu'Emile, bro il est juste exténué, bro il est juste aliéné, bro il est irrité Yo, t'as sorti tout le juice Ouais, il est plus là Ouais mais c'est toi qui m'as impliqué c'est toi qui m'as inculqué ça de genre même avec ma blonde de genre des fois je fais comme Ah, j'ai-tu le temps de faire ça tu sais quoi j'ai pas le temps de faire ça parce qu'il faut que je fasse ça finalement je fais rien fait que moi j'ai dit à ma blonde là moi quand je me dis il faut que je fasse ça je le fais tout de suite même si je vais perdre un peu de temps je l'ai fait fait que ça ouais on est de côté on passe à autre chose ouais ma blonde c'est ça bro ma blonde un moment donné faisait comme Yo, je vais-tu à Laval pour aller chercher ça pour aller rembourser ça mais en même temps je vais aller voir mon père le soir fait que tu sais quoi je vais attendre et quand je vais aller voir mon père je vais aller le faire je fais non non tu vas aller le faire tout de suite c'est pas grave si tu perds 30 minutes dans ton char parce que t'as conduit l'effet que tu l'as fait le reste de ta journée tu peux te penser à autre chose c'est fini puis ma blonde elle a fait ah je sais pas puis finalement ma blonde elle m'a même pas dit elle a crissé son camp et elle est allée le faire mais le pire c'est que si elle avait attendu moi en plus je suis quand mes journées sont pactes je suis l'homme le plus heureux mais quand mes journées sont vides puis j'ai une chose à faire je sais que je vais pas la faire avant 11h59 tu tournes en rond je vais tout 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 faire avant de faire ça comme le montage du podcast quand c'est le dimanche puis je travaille pas le dimanche le podcast va être monté à 11h59pm comme vraiment à une minute avant mes nuits moi il est monté à 5h59 bro 6h le matin juste pour qu'il sorte c'est ça c'est dans ces situations-là parce que je vais tout commencer à pousser je vais tout commencer à pousser mais c'est pour ça que je me dis on peut prendre le micro qui est comme planifier ta journée au macro à la place de dire au monde ok cette année je vais rentrer dans la taille 3 pour mes leggings dis pas ça change tes habitudes de manger ouais ou juste change tes habitudes de manger commence à impliquer un petit peu d'exercice dans tes habitudes écris-le si t'as besoin de l'écrire mets-le dans une note fais un screenshot peu importe mais pour l'amour de Dieu ferme ta fucking gueule ferme ta fucking gueule bro yo tu veux changer une habitude tu sais ça devrait être quoi bro juste les motivations ça devrait être quoi la résolution de absolument tout le monde sur cette terre c'est juste deux mots fais-le c'est juste ça bro c'est juste fais-le tu veux porter du 3 tous les jours réveille-toi et essaye de mettre le 3 t'es pas capable tu vas commencer à manger santé tous les matins bro tu te lèves pis t'es comme fils de pute je viens de déchirer c'est mon 8e jeans que le 3 rentre pas mais la personne va commencer à marcher parce que tous les jours elle est en train d'essayer elle est en train de le faire elle est en train de mettre ses pantalons pis ça marche pas you know what you're a fat person you're fucking fat ok but one day it's gonna fit and you're gonna be like I'm healthy and inside of you you're gonna be like ah j'ai des tumeurs pourquoi je prenais juste des shakes de protéines pis je prenais des BCAA pis je mangeais zéro santé mais je fit dans du 3 look at these biceps c'est pour 2022 mes résolutions parce que 2021 c'est déjà fini c'est dead faire de l'exercice 4 fois par jour ouais écrire 3 pages par heure t'es un fils de pute je veux mais le plus important dans tout ça pis j'espère que le monde va s'en rappeler c'est que peu importe ce que t'essaies de faire dans la vie l'important c'est de garder en tête le but comme c'est vraiment tu te mets un but devant toi pis tu réalises que t'es une merde pis tu vas jamais réussir dans la vie je suis totalement d'accord pis tu sais c'est quoi ton but que tu dois vraiment réaliser bro tu vas le faire pis on va te le répéter souvent bro pis c'est juste parler avec ton père ça je pense que ça va être pour 2025 10-5